Bonjour, Akinawa au prix d'un mot ! Bienvenue au bistropopo ! Aujourd'hui, Thierry, ça va Thierry ? Ouais ! T'es là ? Je suis là, je suis trop bien ! Ah ben je suis en pleine méditation, nous allons vous faire une petite recette vietnamienne que tout le monde connaît, enfin je crois que vous connaissez la variante chinoise, mais tout le monde connaît, c'est le fameux porc au caramel. Ah ouais ! Un grand classique de la cuisine que tout le monde aime, alors vous allez me dire... Que tout le monde l'aime ? Bah c'est un jeu de mots, oui c'est de la viande. Bon, voilà, on est flexitarien. Là on a donc du porc, porc au caramel, c'est l'échine, simple et efficace comme d'habitude, très rapide, et vous allez vous régaler les moustaches. L'échine de porc, donc ici on a à peu près 1 kg d'œufs. Heureusement qu'on est flexitarien, en même temps quand le plat nécessite de la viande, on va faire un bœuf bourguignon sans bœuf. Ici on a, pour cette recette, besoin d'une échalote, de 2 grosses gousses d'ail, on a besoin de la cébette ou de l'oignon nouveau, un bouquet de coriandre, du sel, du poivre, et bien sûr pour faire un caramel, du sucre, et ici c'est la quantité de 5 cuillères à soupe de sucre, et puis de l'huile, voilà, nos ingrédients. Et de l'huile et ça c'est de la sauce de bite. Voilà. Donc là Anne, on a haché les échalotes, c'est ça, voilà, avec le fameux pressail. Et voilà, et tout ça on le met dans un saladier. Alors donc, j'ai détaillé ma viande en petits cubes, et je suis en train de la mélanger à mes 2 gousses d'ail, et à ma grosse échalote, tout ça haché, hein, donc on mélange bien pour que ça prenne le goût, bien entendu, et je rajoute du sel et du poivre. Tu vas trop vite, oh putain, c'est long hein le cinéma, hein, faire les plans qu'il faut, il faut revenir dessus. Et bien figure-toi que c'est un pichet de bière, transformé en boîte à sel. Très beau, magnifique. J'ai mis de l'huile, donc c'est de l'huile de tournesol. Là on a la valeur, en sucre roux, de 5 grosses cuillères à soupe de sucre roux. Allez, on y va, le caramel, et c'est là qu'il ne faut pas se rater. C'est la partie finalement, je dirais, la plus délicate de la recette, parce qu'il faut le surveiller, il faut rester à côté. Ça va brunir, mais il faut en rester à juste cette petite sauce brune, et c'est là qu'on va venir ajouter notre viande. Pour obtenir un caramel comme ça, il faut que vous soyez sur une puissance assez forte, mais ensuite il faut la diminuer rapidement. Oui, de toute façon, il ne faut jamais cesser de tourner, non ? Non, et alors, ne vous inquiétez pas, ça fait une boule comme ça, ça se durcit. Ne vous inquiétez pas, parce qu'après derrière, on a un petit bouillon. Et ça, ce goût-là, le goût du caramel, vous allez voir que c'est un délice avec le porc. Donc là, on met notre viande aromatisée aux échalotes et à l'ail. On la tourne pour qu'elle soit saisie pendant 4 minutes. Et c'est un délice, donc... Ça, bah franchement, j'ai léché, c'était drôlement bon. Et surtout que ça va cuire à étuvée dans de l'eau de coco. Et oui, vous avez bien entendu, coco vasseur, eau de coco d'ailleurs. Pour que ça arrive juste un petit peu au-dessus de notre viande, mais pas beaucoup. J'ai jamais vu ça, moi. Feu doux pendant 30 minutes. Et avant ça, on va mettre les fameuses 2 cuillères à soupe de fish sauce. On m'a dit, oh là là, mais ça doit se sentir fort, vous inquiétez pas. Oh là là, mais ça doit se sentir fort. Ah, ça sent la petite fille qui se néglige. 30 minutes, feu doux. Tout à fait. Alors, Anne, c'est cuit là ? Alors, tu te souviens qu'on avait mis une petite sauce, un riz de coco. Oui. On a rajouté un couvercle. C'était de l'eau de coco. C'était de l'eau de coco. On avait rajouté un couvercle et on avait fait cuire pendant 30 minutes. 30 minutes, une fois que c'est fini, il y a encore un peu de la sauce. Et là, à feu vif, vous relancez un petit peu votre porc. Si bien que la sauce finit de par carrément partir. Et ça grille un petit peu votre porc comme ça. Je sais pas si vous voyez, il est un peu caramélisé mon porc. Ah, si, si. Et donc là, ça y est, c'est prêt. Et c'est là que je me dis que je vous ai beaucoup moins bien réussi que le porc. Ici, vous présentez votre petit porc au caramel en éco-puvin. De la coriandre fraîche. Un petit peu de cébeth. Cébeth Ndiaye. Ou sinon, de l'oignon nouveau. Avec notre restant de sauce de la cuisson. On imbibe son riz. Oh la 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 la. Notre porc au caramel est terminé. Ouah. Alors. Alors attends, je suis pas là. Je suis derrière quoi. Regarde-moi comme c'est beau, Thierry. Oh magnifique. Je sais pas si vous voyez, on fera des gros plans. Ouais, 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 bah si. On y a rajouté d'acombe fraîche, des vignes, mais bon, c'est beau, voilà. Allez, ciao. Ciao, tchüss. Tchüss. Tchüss.